Bisous de bientôt dans cette nouvelle vidéo, on est de retour pour une nouvelle analyse sur les Pokémon de la première génération. Alors, petit cafouillage au niveau de l'ordre, un peu honteux de ma part, mais j'ai un petit peu inversé l'ordre des Pokémon après les starters. Du coup, vous n'aurez pas exactement les choses dans l'ordre que ça devrait être, mais je vais quand même remettre les vidéos dans le bon ordre. Donc, du coup, le Pokémon que l'on va faire cette fois-ci, c'est Papillusion, qui est l'autre forme finale d'insectes après Chonipan. Donc, l'évolution de Chonipan et Chrysacier après Aspico, Coconfort et à Dardanian. Et du coup, Papillusion est censé arriver avant Dardanian et ensuite seulement Yaro Karnage. Donc, je me suis un petit peu inversé, c'est pas grave, je remettrai les vidéos dans le bon ordre quand même. Donc, je pense que pour votre esprit, ça devrait être parfaitement clair. Ça ne changerait en fait que l'on va analyser les choses à peu près de la même manière. Alors, pour le coup, Papillusion, contrairement à Dardanian, n'a pas obtenu de méga évolution. On va voir ce que le Pokémon vaut. Lui non plus n'est pas revenu d'ailleurs aussi en 9ème génération. Je rappelle que ses analyses sont là pour mettre à jour les informations. Et donc, de savoir ce que ce Pokémon vaudrait en 9ème génération. Ou tout simplement, si le Pokémon est disponible, qu'est-ce qu'il vaut actuellement. En l'occurrence, ce n'est pas le cas, il n'est pas disponible. Donc, on imaginerait ce qu'il serait s'il était là. Et bien, malheureusement pour vous, Papillusion serait très certainement bien enfouie au fin fond des usages de la stratégie. Surtout qu'en plus de ça, le Sommeil est banni. Et c'est justement une de ces choses qui le rendait utile. On va dire, c'est un peu sa seule niche à Papillusion quasiment. Et malheureusement, le Sommeil a été banni. Alors oui, vous me direz, c'était pas meilleur, quasiment pas meilleur avant. Et oui, justement, c'est ça qui est triste. Puisqu'en 8ème génération, où il était disponible, et bien même sans le Sommeil ban, le Pokémon était quand même extrêmement nul. On peut d'ores et déjà regarder les usages. Il trônait en Zédu, bien sûr. 122ème place du classement avec un petit 0,05%. Ce qui est quand même incroyable à voir. Et on va voir pourquoi, du coup. Alors déjà, qu'est-ce que c'est Papillusion ? C'est un Pokémon de type Insecte-Vol. Insecte-Vol, c'est un type qui est un peu répandu chez les Insectes. Puisqu'on connaît notamment, il y a quoi ? Il y a Apirene, notamment. Il y a aussi Megascara Brute, il y a aussi Insecte-Vol. Voilà, on en connaît certains, des types Insecte-Vol. Et qu'est-ce qu'il vaut ce double type ? Et bien c'est un double type qui est globalement assez médiocre quand même. Alors déjà défensivement, c'est un type qui est vraiment pas fou. Puisque il se tape quand même des faiblesse assez gênantes. On remarque notamment la double faiblesse au type Roche et qui veut donc dire les pièges de Roche. Donc évidemment, c'est compliqué. Fort heureusement, il y a les grosses bottes. Ça veut dire que sans ça, il est un petit peu gêné par les Insectes-Vol. En particulier donc les pièges de Roche. Et à côté de ça, il se tape 4 faiblesses au type Électrique, Feu, Vol et Glace. Il reste quand même pas rien vu que ces types sont globalement assez populaires en stratégie. Et offensivement du coup. À côté, il a aussi des Résistances. Mais bon finalement, déjà au niveau des stats, il peut difficilement en profiter. Parce qu'il n'a vraiment pas de bonnes stats. Il a vraiment des stats extrêmement mauvaises. Alors au moins, il a une immunité sol, ce qui reste toujours moins pire dans les soutières. Parce qu'une immunité sol, c'est obligatoire en stratégie, clairement. À côté, il a une double Résistance-Combat et une double Résistance-Plante. La double Résistance-Plante, c'est pas très utile. La double Résistance-Combat, c'est un peu moins pire. Ça reste toujours passable. Mais bon, il y a mieux évidemment en Pokémon utilisant ce genre de Résistance, bien sûr. Et il a une Résistance-Insecte, donc la fameuse capacité de demi-tour notamment. Mais bon, c'est un peu palichon à cause du reste. Cela étant, il a quand même des choses... Bon, évidemment, on va reparler du Sommeil Man. Mais voilà. Il y a eu des choses qui l'ont rendu assez niche, ce Pokémon. Mais voilà, ça s'arrête un peu là. Et surtout, c'est assez facile à compenser, en tout cas à bloquer, on va dire plutôt. On va passer sur ses talents. Le premier talent de ce Pokémon, c'est Oeil Composé. Alors, Oeil Composé, qu'est-ce que ça fait ? Ça va tout simplement augmenter de 30% la précision des attaques du Pokémon. Et comme certains de ses moves sont justement impactés par une faible précision, et bien du coup, ça va booster un peu tout ça. Et c'est notamment le cas pour sa célèbre attaque Poudre Dodo, bien sûr, qui l'utilise avec une meilleure précision, puisque de base, c'est 70%. Alors, je crois que même avec 30%, on n'allait pas faire l'addition des choses, mais je crois que ça ne fait pas exactement 100% au bout du compte. C'est juste une addition. Donc, ça doit être autour des 98% et des poussières. C'est 30%. Enfin, faites le calcul, mais voilà, ajoutez simplement 30% à ça et vous aurez à peu près le chiffre. Et donc, du coup, Poudre Dodo devenait plus précis avant, et c'est ce qui permettait d'endormir plus facilement les Pokémon. Mais le problème, déjà, c'est la fameuse Sleep Close, bien sûr, sur Pokémon Shodan, sur le simulateur. Vous ne pouvez pas endormir plus d'un Pokémon déjà endormi chez votre adversaire. Alors, évidemment, sur le console, tu peux ignorer cette règle, mais du coup, ça peut devenir assez infâme pour l'équipe adverse, d'où le pourquoi du fait que le sommeil a quand même été banni, parce que, bon, mais ça fait assez longtemps que c'était comme ça, et ils ont attendu toutes ces années pour le faire. Mais voilà, en gros, ce que ça faisait. Mais Poudre Dodo n'est pas utilisable sur tous les Pokémon, notamment les petites plantes qui vont être immunisées à ça. Et il y a aussi d'autres façons de contrer ce genre de choses. Donc, j'ai parlé de la Sleep Close, donc il suffit d'avoir un Pokémon endormi déjà, et derrière, tu peux replacer un autre Pokémon qui gère Papillusion. Donc, puis, voilà. Et c'est assez facile, vous allez voir. Ensuite, il a l'Anti-Teinté. Alors, l'Anti-Teinté, c'est vraiment assez intéressant aussi, surtout pour un Pokémon avec un double type comme ça. D'ailleurs, je n'ai pas parlé du double type offensivement, mais Insecte et Vol offensivement, c'est correct sans plus, comme on peut le constater ici. Il y a quand même pas mal d'intérêt à avoir le combo de Stab, mais ça ne reste quand même pas si incroyable que ça. Tu as quand même quelques Pokémon, une petite poignée qui va résister, et notamment le type Assier, bien sûr, qui va résister au combo de Stab. Après, c'est moins pire qu'on pourrait le penser, parce que quand même, 419 Pokémon sur lesquels il est super efficace, bon, voilà, c'est moins pire qu'autre chose. Ensuite, donc, du coup, on était sur les talents, et le deuxième talent, donc, c'est l'Anti-Teinté, qui va faire que les dégâts qui sont normalement pas très efficaces sur un Pokémon vont être efficaces normalement. Ce qui permet à des attaques résistées d'être, on va dire, artificiellement neutres, et comme le double type est résisté par le type Assier, et bien, ça peut pallier un petit peu à ça, surtout que le Pokémon a de quoi se booster à côté, donc, plutôt, pas si mauvais que ça. Mais, qu'est-ce qui fait que ce Pokémon est si mauvais que ça ? Et bien, on va le donner en mille, les statistiques. Et vous, vous les voyez à côté, par rapport à Dardar, non, c'est un peu le même topo, quasiment, c'est juste qu'ils ont un peu bougé les stats, mais globalement, on est face à des statistiques qui sont vraiment mauvaises. Alors, l'attaque spéciale, qui est la meilleure statistique du Pokémon, 90, c'est vraiment horrible, surtout aujourd'hui, vous connaissez des Pokémon bien bourrins de la 9e génération, donc, s'il revenait, je pense qu'il aurait un peu de mal. Et à côté de ça, son bulk, et bien, est loin d'être bon, 60, 50, 80, c'est triste comme bulk, il faut bien l'avouer. Et il a 45 en attaque, évidemment, on s'en fout. Et sa vitesse, seulement 70, c'est un peu tristoun aussi, d'autant plus que les Pokémon sont de plus en plus rapides, et même des Pokémon Scarf moyennement rapides peuvent le dépasser, souvent peuvent le bloquer, souvent peuvent le tuer en un coup. Donc, finalement, cette vitesse de 70, c'est vraiment triste. Il a de quoi se booster, effectivement, mais encore, faut-il qu'il puisse pouvoir se placer et se booster sans risquer d'avoir un souci. Même s'il pourrait profiter, du fait d'être... Alors là, il n'y aurait plus le sommeil, mais du coup, faire clonage, un clonage pour se protéger, par exemple, et attend de pouvoir se booster par la suite, il suffit que le Pokémon ramène un Pokémon plus rapide en face, et tu ne peux pas faire grand-chose, parce que même en bloquant avec peu de points de vie, tu ne pourras pas faire de clones, et derrière, tu vas te faire largement revenge kill ou tuer. Donc, beaucoup de problèmes quand même avec ces stats, et malgré le reste de ce qu'on va citer dans son buff pool, qui pourtant, avec de meilleures stats, aurait pu être meilleur, mais ce n'est malheureusement pas le cas. Son buff pool, du coup, allons dessus. Alors, comme je le disais, il a quand même globalement un buff pool extrêmement limité, ce Pokémon, ses options de buff pool se résument à pas grand-chose, et au niveau de ces stats aussi, qu'est-ce qu'on va retrouver ? Alors, on note bien sûr l'extrêmement bon move de boost, il faut quand même le préciser, papillodance, qui va booster d'un cran l'attaque spéciale, la défense spéciale, la vitesse, assez sympathique, vu que le move de boost n'a pas de comprépartie, contrairement à Exuviation qui baisse les défenses, ou d'autres trucs, donc ça, c'est plutôt pas si mauvais que ça. Ensuite, il a accès à Atterrissage, qui va lui permettre de se soigner, mais c'est assez compliqué au vu des mauvais stats défensives du Pokémon, pour se placer, se soigner, tout ça, tout ça. A côté de ça, il possède, comme je l'ai dit, poudre de dos, mais évidemment, un objet, c'est le sommeil ébani, donc c'est un peu compliqué, mais après, en Uber, il pourrait peut-être s'en servir, mais bon, là, on n'est pas du tout sur la même catégorie, ce serait juste pour crawl l'adversaire, c'est pas faisable, mais clairement pas en ce moment, on va dire. Il a aussi un demi-tour, mais c'est pas vraiment son rôle. Toxic, je ne sais pas s'il aurait conservé, puisque vous savez que Toxic a été supprimé de la majorité des Pokémon à cause du changement pour apprendre les capacités à des Pokémon en 9G. Il a ensuite en coverage, pas grand-chose, Energy Ball, Draining Kiss, Psycho, la plupart de ses moves sont tous résistés, pas l'ultipatier, donc du coup, il suffit d'un typatier pour bloquer ces trucs-là, donc il n'a pas vraiment de coverage pour gérer l'ultipatier. Il a Bug Buzz aussi, Bourdon, qui va ignorer les clones, c'est moins pire, mais bon, il suffit de pouvoir, il n'y a pas besoin de faire de clones sur un Pokémon comme ça, en fait, il n'y a pas besoin de se poser la question. Il a Vent Violent qui va profiter de son talent qui augmente la précision, ça fait un bon stab, donc plutôt précis, donc c'est moins pire, mais encore une fois, c'est assez compliqué. Defog, mais il y a le meilleur utilisateur de Defog, évidemment, il a Baton Basse, mais ça s'est ban, évidemment. Et c'est à peu près tout, donc ce Pokémon n'avait vraiment pas grand-chose à la base. Il a eu quelques trucs avec les générations, finalement, mais bon, il est resté très mauvais, ce pauvre Pokémon, et malheureusement, ses stats, voilà, sont très très mauvais, ça c'est sûr. Il prend sur les pièges de rogues, c'est fait que si tu n'as pas les grosses boîtes sur le Poké, tu es obligé de devoir trouver un moyen d'abord de retirer les pièges de rogues pour éviter que ton Pokémon se fasse ouvrir en deux en arrivant et qu'il ne peut quasiment pas faire le taf ni ce setup, ni rien du tout. Et derrière, il y a un Pokémon plus rapide qui arrive un Scarf, ou ce que tu veux, et avec sa faible vitesse c'est assez facile à dépasser et à tuer et sur une de ses faiblesses, d'autant plus puisqu'il a des faiblesses qui sont très dérangeantes. Donc ce Pokémon est vraiment, vraiment très mal parti et malheureusement, ça a toujours été un Pokémon assez mauvais en stratégie. Il a eu cette petite niche quelques fois pour se compenser un peu, mais ça n'a pas toujours été très très efficace comparé à d'autres trucs qui peuvent évidemment soit faire mieux, soit largement le poutrer, tellement ce Pokémon est mauvais. Voilà, c'est assez dommage mais c'est comme ça, on ne peut pas tout avoir dans la vie. Et c'est ça du coup pour cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir suivi et on se retrouve très prochainement pour la suite des analyses bien sûr sur les Pokémon de la première génération. A très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501